C'est un artiste autant connu pour ses oeuvres que pour ses performances. Grayson Perry ne se défait jamais de Claire, son alter ego, pour présenter son travail, comme ici, à La Monnaie de Paris. L'exposition Vanité, Identité, Sexualité interroge les représentations, comme se plaît souvent à le faire le plasticien britannique, qui n'hésite pas à mêler sculptures, céramiques et tapisseries. Un peu de kitsch et beaucoup de second degré pour celui qui est devenu une véritable icône pop outre-manche et qui bouscule les codes du monde de l'art. Quand j'ai gagné le prix Turner en 2013, la première chose qu'un journaliste m'a demandé, c'était « Êtes-vous un artiste sérieux ou un personnage futile ? » C'était intéressant qu'il oppose les deux, qu'il y voit un fossé, parce que je ne pense pas être le premier artiste au monde à manier l'humour ou à me travestir. Mais pour lui, ces deux aspects étaient incompatibles, en gros. Et je me suis dit « C'est intéressant, je peux en jouer. » Et à chaque fois que quelqu'un me lance un mot insultant, même de manière inconsciente, j'en joue. Et j'ai toujours pensé « Je suis les deux et c'est à vous de faire avec. » Ce père de famille explore les thèmes qui lui sont chers depuis des décennies. Identité, perception des rôles masculins féminins ou encore écoute de ses émotions. À 58 ans, Grayson Perry a sublimé les souvenirs d'une enfance meurtrie en une œuvre aussi haute en couleurs que grinçante. Merci.